Kassai en RDC, je vous le disais en titre, une année de violence entre forces de l'ordre et milices et en bout de course une crise humanitaire, une économie au ralenti, des victimes traumatisées et des riverains en colère. Le point Thibaut Cavallès, Véronique Pérez. C'est une traversée qu'ils faisaient auparavant sans problème. Aujourd'hui, si les habitants de Chikapa veulent franchir la rivière Kassai, ils doivent être escortés. Une situation qui n'arrange pas les affaires des commerçants de la ville. Avant, on allait acheter des vivres sur notre rivière. Depuis un an, les tensions entre ethnies se sont exacerbées. Nous, on ne peut pas aller à Ankeli pour acheter des vivres. Eux, ils viennent. Mais si nous, on va là-bas, on vous intimide au point de vous attaquer. La vie de Banaï aussi a changé. Pour fuir l'insécurité, il doit dorénavant travailler sur des mines plus proches des grandes villes. Plus proches, mais moins rentables. Avant, on allait travailler dans n'importe quelle mine chercher du diamant. Mais maintenant, on a tous peur de mourir. On ne peut pas rester non plus sans rien faire. Pour survivre avec nos familles, on est obligé de chercher ne serait-ce que le minimum dans les mines abandonnées proches de la ville de Chikapa. Chikapa, un million d'habitants coupés du reste du pays par des routes et des cours d'eau aux mains de milices. La ville doit aussi contenir l'afflux de 70 000 déplacés, des personnes souvent victimes directes de violences et qui ont pour certains tout perdu. Comme Agnès, ses six enfants et son mari ont été tués. Quand notre maison a été incendiée, je ne sais pas comment je m'en suis sortie. Je me suis réveillée dans la forêt inconsciente pendant deux jours sans médicaments et je n'avais même pas accès aux médicaments traditionnels. On m'a ramassée avec mes blessures et on m'a portée pendant une semaine jusqu'à la vie. Un an de violence dans le Kassaï entre forces de l'ordre congolaise et milices, la milice notamment de Kamuinam Sapu qui souhaite venger l'assassinat par l'armée de son chef coutumier Jean-Prince Pandi. Il s'était opposé au président Kabila, mais les rivalités ont fait tâche d'huile. Désormais, différentes communautés de la région s'affrontent entre elles.